Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et on est là pour un autre unboxing de l'horreur. Et je suis avec... Sancho de Cuba, qui est le Sancho pour la Salsa! Yes Sir! Yes Sir! On est là pour un autre unboxing, celui de la... C'est encore une nouvelle boîte, hein? Oui, Sancho, c'est une autre boîte toute nouvelle pour la chaîne. Random Fandom. Une boîte canadienne sans renouvellement. Donc c'est à commande unique. C'est deux filles en Ontario, à Burlington, qui font ça. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai vu certaines boîtes très 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 articles féminins. D'autres boîtes très geeks. Donc celle-ci, le thème est Pumpkin King. Donc le Roi Citrouille. Ça rappellera l'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas. Donc voilà, random.ca. Leur logo. Et... Ben... Ne tardons plus, on va procéder à l'unboxing. Sur le site, ils avaient une boîte noire avec un paysage à la Tim Burton Nightmare Before Christmas. Je suis un peu déçu de voir la boîte blanche arriver comme ça avec le sticker. Elle est belle par contre. Mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu, un tantinet plus grand. Mais comme à l'habitude, je vais vous montrer l'intérieur avant de procéder à l'unboxing. Il a falloir d'avoir grand chose pour avoir senti un t-shirt. Il va coûter ça avec ça. Il s'agit de Zero Halloween Town Nightmare. Très très bien. J'aime bien ce t-shirt-là. Mauve et noir et blanc. Ouais, ça... Ça donne bien. Oh, il y a autre chose ici. Ouh. Avec le visage de Jack Skellington. Oh. Oh, encore, c'est des lacets. Inattendu. Je pense que c'est la deuxième fois que je reçois des lacets dans une boîte. La première fois, c'était une blue crate avec des lacets Avengers. Donc oui, j'aime bien. J'aime bien. C'est intéressant. J'ai bien aimé sa petite présentation et tout. Très très bien. Continuons. Une autre petite boîte ici. Oh. Oh. Génial. C'est une pièce de monnaie du maire de Halloween Town. Voilà. On le voit là. Et de l'autre côté, il est content. Voilà. Oh, j'aime bien cette monnaie. Oh oui. Parfait. Donc il vous reste une grande boîte ici. Il y a quelque chose qui est tombé. Oh. Très très belle. La figurine de Saline. Rock Candy. Oui. 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 Wow. Rock Candy. Très très bien réussi. Oh. Wow. Un beau porte-clés. Jack Skellington. Voilà. Wow. 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 Un métal. Oui. Solid. Il reste juste le récapépette. Et la boîte est vide. La monnaie, c'est en fait exclusive à la boîte Random Fandom. Nightmare Before Christmas. Collectable Coin. The Mayor. Wow. 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 Je suis étonné. Je suis surpris. Pas trop mal. On se sentir plutôt bien. J'avais peur en réalité de recevoir des bijoux un peu féminins et tout. J'allais être ah dommage. Mais non. C'est quand même très très neutre. Mon article préféré. Je dirais avec la monnaie. L'exclusivité. Les détails sur la monnaie. Et l'idée en fait de pouvoir flipper une monnaie. Ça fait tourner la tête comme le meilleur dans le film. Très très bien. J'adore. Mais je veux savoir vous. Dites nous-le dans les commentaires. Ça m'intéresse. Quel est l'article que vous avez le plus préféré. Et comme d'habitude si vous avez aimé ce que vous avez vu. Lâchez un pouce en haut. Donc souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.